Nous avons réinvesti dans trois entreprises, dans trois places de marché en ligne qui opèrent sur le continent africain. L'une d'entre elles aide des acteurs, qu'ils soient privés, grands groupes, particuliers ou même PME, à expédiés. On sait qu'en Afrique, la logistique a un coût très prohibitif. Elle n'aide pas les PME africaines à être compétitives, à la fois sur leur marché domestique, mais encore plus sur des marchés à l'export. Et donc là, on finance et on apporte du capital d'abord financier, mais aussi du capital humain. Parce que pour moi, ce n'est pas suffisant de financer. Si vous regardez dans l'univers des startups, vous en avez systématiquement deux sur trois qui meurent avant d'avoir trois ans. Et les raisons en général sont, un, effectivement, en manque de capital. La deuxième, c'est une belle vision, mais une difficulté d'exécution. Ce qu'il faut y arriver, aller chercher ses clients, aller chercher ses partenaires. Et la troisième, c'est de ne pas avoir trouvé, on va dire, sa preuve de concept. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème qui est résolu par la solution qui est proposée ou aucun besoin. Et c'est justement sur ces dimensions-là que le rôle d'un entrepreneur qui devient investisseur est prépondérant. Parce que du coup, on apporte aussi du savoir-faire, de la méthodologie, de l'expérience sur les marchés. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, cette entreprise bénéficie d'un essor malgré la situation sanitaire. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle G-Export. G-Export. Et vous avez injecté combien ? Quel montant ? Alors, nous ne communiquons pas sur le montant parce que c'est important de respecter les communications qui sont faites par les entrepreneurs eux-mêmes. Mais effectivement, sur ces deux dernières années... Est-ce que vous pouvez nous donner une idée ? Oui, effectivement. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis dans cette entreprise avec une croissance forte du chiffre d'affaires, avec une expansion des marchés et des corridors et surtout avec, pour moi, ce qui est important, un impact social sur la compétitivité des prix. Je vais vous donner un exemple probant. En Côte d'Ivoire, on a réuni un groupe de PME lorsqu'on voulait faire cet investissement pour un peu comprendre à quel point cette question des coûts logistiques était essentielle ou pas. Donc, ça a été avec, d'ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ils ont identifié des PME prêtes à l'export, mais qui ne franchissaient pas le pas. Donc, 55% d'entre elles... Pardon, elles ont indiqué que leurs coûts logistiques représentaient 55% de leurs coûts de marchandises. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas être compétitif. Aux États-Unis, les coûts logistiques représentent entre 6 et 7% des coûts de marchandises. Sous-titrage Société Radio-Canada